bonjour les amis bienvenue dans ce nouveau tutoriel photoshop cc 2020 où nous allons découvrir ensemble comment incorporer une capture de votre site mobile sur une maquette de smartphone alors ce tutoriel je l'ai fait principalement pour découvrir l'outil qu'on appelle l'outil correction de perspectives par recadrage mais ça sera aussi l'occasion de découvrir d'autres outils comme l'outil dégradé l'outil plume et l'outil peau de peinture et aussi l'outil pinceau ça sera aussi l'occasion de découvrir d'autres techniques que j'ai déjà expliqué dans les tutoriels précédents principalement ce qu'on appelle le masque de fusion alors ce que vous regardez actuellement sur l'écran c'est le résultat final j'ai alors je vais masquer les calques j'ai quatre calques le premier calque c'est l'image vierge de maquette de smartphone à qui j'ai ajouté la capture et vous remarquez que j'ai laissé le doigt apparaître c'est normal ensuite j'ai ajouté de l'ombre au dessous du doigt et finalement j'ai ajouté le reflet sur l'écran je tiens à préciser aussi qu'une fois que vous avez maîtrisé ces techniques vous pouvez l'appliquer sur d'autres maquettes maquettes de tablette d'ordinateur portable et pourquoi pas aussi sur les affiches et les panneaux publicitaires alors pour les fichiers de travail donc j'ai effectué une recherche sur le site philippe.com j'ai utilisé les mots clés smartphone micap et j'ai trouvé l'image suivante donc vous pouvez la télécharger donc je l'ai déjà téléchargé vous pouvez aussi utiliser comme j'ai dit les panneaux publicité c'est le même principe en fait et pour la capture écran j'ai ici le site mon site personnel donc j'ai utilisé l'extension déjà comme elle s'appelle viewport resizer pour afficher donc je vais choisir l'affichage iphone 6 7 8 plus ok voilà pour la capture vous pouvez utiliser l'outil capture intégré à votre ordinateur que soit mac ou windows capture d'écran voilà donc je vais délimiter la zone à capturer je fais escape moi j'ai un logiciel pour la capture c'est pillant c'est pas trop cher mais c'est puissant alors je clique sur capture il s'appelle snagit l'avantage c'est que j'ai ici une sorte de loop pour bien sélectionner les pixels dans les deux côtés voilà ok ensuite je n'ai qu'à cliquer sur fichier ensuite sur enregistrer sous c'est déjà fait alors j'ai ma capture ici et j'ai l'image de maquette de smartphone alors passons maintenant à l'action et on va voir étape par étape comment réaliser tout ça je commence donc par ouvrir la capture de mon smartphone dans adobe photoshop 2020 avant de faire le recadrage de l'écran de votre smartphone il vaut mieux de zoomer l'objectif étant d'avoir une meilleure précision lors de la sélection alors pour faire appel à l'outil zoom j'appuie sur la touche z de clavier et je clique plusieurs fois pour zoomer maintenant je fais appel à l'outil de recadrage outil correction des perspectives par recadrage je sélectionne le premier point de l'écran ensuite le deuxième le troisième et le quatrième pour valider mon recadrage je peux appuyer sur la touche entrée de clavier ou bien via cette icône dans la barre de contrôle valider le recadrage en cours je tombe sur cette image des correspondants aux pixels de mon recadrage je fais appel encore à l'outil zoom la touche z je fais alt pour dézoomer je fais commande a pour sélectionner tous les pixels de mon recadrage commande c pour les copier commande z pour annuler et commande z d'une deuxième fois pour revenir en arrière maintenant je fais commande v pour coller mes pixels de recadrage dans les panneaux des calques un nouveau calque est créé nommé calque 1 je peux dès maintenant renommer capture puisque ça va correspondre à ma capture je fais aussi un bouton droit et je vais le convertir en objet dynamique donc convertir en objet dynamique une fois converti en objet dynamique vous remarquez l'apparition de cette petite icône si vous faites double clic sur l'icône vous tombez sur les pixels de mon recadrage c'est à ce niveau là que je vais importer ma réelle capture donc je fais fichier importé incorporé et je vais choisir ma capture importé j'essaierai de l'agrandir de manière à la faire correspondre à la totalité des pixels de mon recadrage je valide je fais comment est ce pour sauvegarder donc je ferme ce nouvel onglet à chaque fois que vous faites double clic sur la vignette de d'objets dynamique donc vous tomber dans un nouvel onglet sur les pixels correspondant à votre recadrage donc je ferme maintenant une fois sélectionné je fais commenter j'appuie sur la touche comment et je vais distribuer mes points à nouveau sur l'écran je valide et pour une meilleure précision je fais encore appel à l'outil zoom je vais zoomer commenter pour transformer mon calque commande d'appuyer pour transformer les points je valide une deuxième fois la transformation z pour désommer alt appuyé pour désommer l'étape suivante consiste à faire apparaître le doigt au dessus de l'écran alors c'est ici on va utiliser ce qu'on appelle le masque de fusion pour ajouter un masque de fusion à mon calque je clique à ce niveau là sur cette icône une nouvelle vignette de masques de fusion est ajoutée à droite du calque principal alors ce niveau là il faut faire attention que la vignette de masques de fusion est sélectionné et non pas le calque lui même le masque de fusion est connu en étant non destructif ça permet de modifier les pixels du calque à qui il est lié sans détruire le calque lui même donc sans modifier les pixels directement du calque lui même donc il faut s'assurer je répète que la vignette du calque de fusion est bien sélectionnée je vais zoomer ensuite je vais réduire l'opacité du calque pour faire apparaître le doigt et c'est ici où on va utiliser pour sélectionner le doigt on va utiliser l'outil plume donc je clique et je choisis l'outil plume ou bien la touche clavier p c'est le raccourci clavier je clique sur le premier point le second alors là je vous invite à sélectionner là où il est où vous aurez besoin d'une courbe vous mettez le point on va voir par la suite pourquoi j'ai sélectionné ces points je ferme ma sélection donc je fais appel outil conversion de points je clique ici pour convertir les points en courbe alors là vous remarquez la magie de cet outil et là vous remarquez pourquoi j'ai mis les points donc à chaque fois que j'aurai besoin d'une courbe je mets mon point une fois le doigt sélectionné je fais bouton droit et je vais choisir définir une sélection pour le rayon je laisse du pixel je clique sur ok le principe de masques de fusion est simple je l'ai déjà expliqué dans un précédent tutoriel si on peint dedans avec du noir donc j'efface les pixels du calque lié et si je peins avec du noir je récupère les pixels sélectionnés maintenant je vais peindre avec du noir donc c'est pour cela que j'ai déjà fait la sélection je vais choisir le pot de peinture pour remplir en noir donc une fois le noir sélectionné ici dans les couleurs je clique dedans voilà par magie donc on vient d'effacer les pixels et de faire apparaître notre doigt donc vous remarquez une petite finition encore à réaliser c'est simple je vais choisir l'outil pinceau je change de pinceau à ce niveau là toujours le noir sélectionné comme j'ai dit ici pour effacer des pixels donc je vais voir le contour de pinceau j'appuie sur la touche contrôle et alt en même temps et je vais supprimer je vais supprimer les pixels ratés de cette manière je vais réduire encore la taille de mon pinceau voilà alors si je peins encore avec du blanc donc je fais apparaître les pixels précédents donc commande z maintenant je récupère l'opacité de mon calque pour une meilleure finition vous remarquez ici de rouge au dessus de l'angle je vais ajouter un nouveau calque je vais choisir l'outil pinceau je vais choisir la même couleur que l'arrière-plan et je vais peindre à commande z je vais changer du pinceau ok et je vais peindre cette partie là de manière à ne pas avoir cette couleur rouge attention vous jouez sur la taille de votre petit pinceau pour avoir une meilleure précision à ce niveau là encore je vais choisir du gris ok je vais réduire la taille de mon pinceau ne vous inquiétez pas une fois qu'on dézoome donc ces détails ne s'affiche pas ok z pour activer l'outil zoom alt appuyer pour dézoomer maintenant c'est le moment d'ajouter de l'ombre au doigt donc j'ajoute encore un nouveau calque je peux l'appeler ombre pour ce calque je peux le nommer correction doit pourquoi pas en ce qui concerne l'ombre je vais récupérer la sélection de mon doigt dans sélection re sélectionner ensuite dans sélection je fais intervertir je choisis du noir et le pinceau je vais choisir ce type de pinceau pour avoir une sorte de dégradé ctrl alt pour augmenter la taille de mon pinceau et je peux peindre à partir de cet endroit là commande d pour désélectionner j'ajoute le masque de fusion je choisis encore l'outil pinceau je réduis déjà l'opacité pour avoir une sorte d'ombre voilà c'est bon maintenant une fois le masque de fusion sélectionné et le pinceau sélectionné j'ai choisi de noir pour supprimer des pixels alors là je vais tout supprimer commande d'attention quand même je peux changer de pinceau ok voilà pour le reste je choisis encore le pinceau en dégradé j'augmente la taille et je fais comme ça ok ok voilà si je masque vous remarquez maintenant la différence vous pouvez faire mieux que moi donc le principe c'est ça ok maintenant c'est le moment d'ajouter le reflet sur l'écran alors j'ajoute encore un nouveau calque et je vais l'appeler reflet ok avec l'outil plume je peux faire une sélection ok je zoome pour une meilleure précision ok alors là retour à l'outil plume je clique quelque part ici encore là j'aurai besoin d'une courbe à ce niveau là donc je clique ici voilà quelque part ici même là ok je ferme je le convertis en sélection définir une sélection ok et je vais remplir avec du blanc je réduis l'opacité alors là j'ai oublié de finaliser ce point là alors je fais commande Z je choisis l'outil transformation conversion de points voilà bouton droit définir une sélection ok couleur blanche l'outil pot de peinture je fais le remplissage je réduis l'opacité commande D pour désélectionner et là je vais ajouter encore un masque de fusion et je vais utiliser le dégradé pour avoir un dégradé du blanc en noir voilà je peux faire mieux ici ok je pense que c'est bon Z alt voilà donc je répète les étapes de réalisation de cet atelier si vous voulez donc on a la première maquette du smartphone via l'outil de correction de perspective par recadrage on a mis la capture dans notre site web j'ai fait une correction de doigt à ce niveau là ensuite j'ai ajouté de l'ombre au dessous du doigt et j'ai ajouté le reflet d'écran voilà c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous plaira et je vous laisse le temps de tout tester et comme j'ai dit je répète encore vous pouvez utiliser la même technique pour des maquettes de tablette d'ordinateur et pour les panneaux de publicité on se retrouve dans un prochain tutoriel merci